Tu t'es déjà demandé comment les forces spéciales, ces guerriers d'élite, parviennent à rester stoïques face à l'adversité, à la peur et au chaos. Comment leur esprit reste-t-il inébranlable alors que tout s'effondre autour d'eux ? Aujourd'hui, je t'offre une clé. Une clé qui ouvre la porte vers une force et une résilience mentale que beaucoup recherchent, mais que peu parviennent à véritablement trouver. Tu vas rencontrer un homme qui a vécu l'île imaginable, forgé dans les flammes de la guerre et qui est ici pour partager avec nous les secrets pour devenir mentalement indestructible. Pour vous, déchargez mentalement. Parce qu'on voit parfois même certains footballeurs, c'est des génies, mais sur le terrain, tu ne les reconnais pas parce qu'ils ont une charge mentale qui les habite, qui est tellement forte, et dont ils ne sont pas arrivés à se débarrasser que leurs performances sont nulles. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'être nul, sinon vous mourrez. Donc comment est-ce que vous faites concrètement pour vous nettoyer mentalement ? Ouais. D'où l'importance aussi d'avoir cette possibilité. Et ça c'est important de le dire parce que c'est pour ça que quand par exemple tu es soumis à un siège, ou que tu as une guerre d'usure, on sait bien, si c'est permanent, non-stop, ça ne va pas être possible. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires de guerre, ce sont des leçons, des stratégies éprouvées que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne pour combattre tes propres batailles, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou physiques. Reste avec nous jusqu'au bout, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien être le secret pour débloquer une force intérieure que tu ne savais même pas que tu avais. Alors, déclenche ta transformation avec le podcast H5 Motivation. Il n'y a que toi. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Philippe, militaire belge. Et on va lui poser plein de questions, tu vois, pour devenir plus fort mentalement, pour apprendre à gérer le stress. En gros, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et devenir des monstres sur le terrain de notre quotidien. Alors Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter au public ? Ok, merci Aziz. D'abord, enchanté d'être là, c'est un honneur. Alors, se présenter est toujours un défi. Et je choisis, en règle générale, de partir sur mon grand pourquoi, sur la contribution. Et je vais dire, la mission que je me suis allouée, c'est finalement de partager ma vision, ma vérité de l'instant. C'est une quête perpétuelle sur qui je suis et qu'est-ce qui constitue l'humain. Et de partager ça tout en visant à relier les êtres, les mondes et les approches. Je crois profondément dans le fait qu'il y a du lien partout et que connecter, ça permet aussi d'aller harmoniser. On y viendra sans doute. Et donc ça, c'est un petit peu mon grand leitmotiv. Et c'est pour ça aussi que j'apparais devant vous en uniforme. Et bien sûr, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà de l'uniforme, il y a surtout un être humain. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec cœur, avec mes ressentis, ma vision et aussi d'incarner par l'exemple d'une certaine manière. De dire, OK, il y a moyen de relier des mondes, des mondes qui parfois sont un petit peu atypiques et disruptifs. On ne s'y attend pas forcément. Et là, j'ai envie d'inciter d'autres à faire de même. Merci beaucoup. Et au fait, c'est ça le truc que tu as dit. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir créer ces connexions, ces ponts entre votre monde militaire et notre monde quotidien. Et au fait, ce que j'aimerais, tu vois, c'est qu'on puisse retirer des techniques que vous appliquez dans votre monde qui est très dur, qui est sans pitié, qui est où l'exigence et l'exactitude sont au sommet de tout type d'opération que vous faites dans notre VN, tu vois, dans notre quotidien. Et moi, il y a déjà une première question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à la gestion du stress. Alors, je m'explique, je vais te donner un simple exemple. Tu vois, parfois, on est là et il y a des gens qui, de par leur attitude, de par leur manière de parler, vont créer des émotions en nous qui vont être très, très, très négatives. On va se sentir énervé, tu vois, on va sentir que notre cœur va battre de plus en plus fort. Alors, mais c'est comme si on avait une peur primaire, instinctive, mais ce n'est pas de la peur. C'est un peu comme de l'angoisse parce qu'on n'a pas envie de… on a peur peut-être de dépasser certaines limites. C'est au fait le fait d'être dans la confrontation, tu vois. Et justement, moi, ce que je me demandais, c'est que toi, comment est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as appris pour apprendre à gérer ce stress qui pourrait être lié à une confrontation qui va arriver ? Merci de cette question magnifiquement intéressante. Je vais être constitué de mots avec certaines vibrations et je pointe du doigt, par exemple, des confrontations aussi gérées, gérer le stress. Voilà. Au cours des années, ça fait deux décennies que j'évolue dans le monde militaire. Et on peut se dire, tiens, évidemment, chez eux, ça peut le monde de l'extrême. J'ai eu une partie aussi d'expérience opérationnelle et voilà, dans les unités de combat, j'ai fait des déploiements. Et donc, effectivement, on se prépare finalement à gérer ça ou en tout cas à essayer d'être au plus proche de la réalité parce qu'effectivement, l'enjeu, il est majeur. L'enjeu, c'est les vies humaines. Donc, les erreurs, en fait, elles se payent cash. C'est soit ta propre vie ou la vie surtout des autres qui t'entourent, ton environnement, tes collègues directs, que ce soit tes subordonnés, tes chefs, etc. On évolue dans un environnement dit VUCA ou VICA, ça veut dire, ça vient de l'armée américaine qui parlait de volatile, incertain, complexe et ambigu. En gros, ça veut dire, le monde extérieur, il change tout le temps, il évolue tout le temps. Et ça, c'est une vraie réalité également dans la vie du quotidien de tout le monde. Donc, est-ce que notre monde extérieur est tangible ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il est certain ? Est-ce qu'on sait s'appuyer dessus ? Est-ce qu'il y a du connu là-dessus ? Pas forcément. Il y a des choses, oui. On remarque très vite que si on se base sur le monde extérieur pour avoir une certaine stabilité ou un certain équilibre intérieur, son monde intérieur, très vite, en fait, on devient dépendant de ça. Et donc, on en a besoin tout le temps. Exemple type, je rentre d'une journée de boulot, je suis stressé, j'ai peut-être envie de me mettre devant la télé et j'ai l'impression que ça me relaxe. Donc, je suis dépendant de cet objet, j'en ai besoin pour revenir tout le temps à cet état d'équilibre. Donc, forcément, très vite, on se rend compte et je dis souvent, pour moi, l'être humain a fait deux grandes choses depuis la nuit des temps, c'est l'amour et d'une certaine manière, la guerre. Et je fais une parenthèse, la guerre, ce n'est pas aller forcément sur un théâtre d'opération bien loin au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. La guerre, souvent, elle se passe à l'intérieur de soi. Quand on est effectivement dans la confrontation, le con, c'est avec confrontation, avec combat, avec résistance. Et donc, ça se passe en soi, on n'est pas OK avec une certaine perception. Je viens déjà avec un mot pour moi important, c'est la perception. Perception qu'on a de notre environnement et la perception aussi qu'on a de son environnement intérieur. Et ça, c'est la grande clé majeure, c'est cette capacité de se reconnecter ou de rester connecté en permanence à, je vais dire, ces parties intérieures. Et quand je dis partie intérieure, dans tout ce que je vais dire, il y aura toujours des omissions, distorsions, grosses généralisations. J'essaie de simplifier ça au maximum, parce que où se termine l'intérieur et où commence l'extérieur ? Moi, je donne un simple exemple, le cœur, il émet un champ électromagnétique qui peut aller de 3 mètres à avoir plus. Donc, bien souvent, oui, on se limite à ce qui est visible, tangible. On fait OK, voilà, le corps, ça c'est la limite entre moi et le reste. Bon, je reviens sur cette gestion de stress. La clé majeure pour moi, c'est ma vision. Encore une fois, je parle avec mon expérience, mon vécu, et ça n'implique que moi. C'est que tant qu'on reste aligné avec ses différents, je vais dire, centres, ses différentes parties, son mental, son mindset, sa façon de voir les choses. Aussi, je veux dire, toute une partie plus corporelle, c'est-à-dire liée aux émotions, on y viendra sans doute. Toute cette énergie intérieure, cette alchimie intérieure. Tu vois, cette posture aussi, la façon dont le cœur va réagir aussi en permanence à son monde extérieur. On rentrera peut-être plus dans les détails par la suite. En tout cas, le point est là, c'est que si on reste connecté à soi, forcément, ça devient quelque chose de connu, de tangible. Pour que ça soit connu, il faut se connaître. Donc ça, finalement, on est dans une bonne préparation de soi, un bon leader, quelqu'un qui gère. Moi, je dis avant de vouloir gérer des autres, avant de vouloir gérer tout le reste, c'est déjà se gérer soi et relier toutes ces parties, les harmoniser. Pour moi, ce qui se relie peut se synchroniser et donc s'harmoniser. Et alors, on n'est plus dans la réaction à l'environnement, on est plutôt capable de faire face, d'être dans une réponse parce qu'on reste aussi lié avec notre préfrontal, avec notre mental. Il faut savoir qu'on stresse très vite. La troisième évolution du cerveau, elle est coupée. C'est pour ça qu'on va très vite dans le cerveau limbique, dans le cerveau aussi, je vais dire, reptilien. Et donc, on sait qu'en stress, il y a les trois F de base. On parle en anglais de fight, donc on va au combat. De fly, on fouille ou bien on freeze. On fait semblant qu'on n'existe plus, on est mort et voilà, on n'est plus en fetch une proie. Alors, il y a l'autre possibilité, c'est la capacité à faire face et ça, ça veut dire, ok, ouais, on va basculer, c'est-à-dire revenir et connecter avec son préfrontal, revenir avec quelque chose de très rationnel. Et ouais, ça c'est une première clé, c'est de bien se connaître et de s'appuyer sur du tangible, sur du connu, soi. Et donc, on entend tout de suite là, ce qui apparaît comme important, c'est la relation à soi. Pour moi, c'est effectivement toujours une relation de soi à soi, avant de rentrer en relation avec son environnement et les autres. C'est super intéressant ce que tu me dis là. Donc, ça veut dire que, au fait, ce qui compte, c'est quoi ? C'est d'être constamment en connexion avec soi-même, vous les militaires, lorsque vous entrez sur une opération ou un terrain de guerre. Le premier élément, c'est quoi ? Rester connecté à soi parce que le stress peut vous déconnecter à vous-même. C'est ça le truc. Et c'est l'environnement extérieur qui peut agir, qui peut être le vecteur de cette déconnexion intérieure que vous risquez d'avoir. Et c'est quoi, par exemple, allez, je vais te demander un simple exemple. Tu vois, imagine-toi, vous êtes sur le terrain et tu vois que parmi tes gars, il y en a plusieurs qui commencent à avoir justement ce stress et cette déconnexion intérieure. Et la réaction qu'ils ont, c'est une envie de fuir. Comment est-ce que tu peux faire justement pour leur dire, non les gars, on ne fuit pas. On doit continuer et on doit accomplir cette mission. Effectivement, le mot important là-dedans, c'est mission et les gars. Je veux dire, dans l'armée, on ne travaille jamais seul parce qu'on sait que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc ça aussi, c'est une motivation extrinsèque, une motivation de groupe. On va ensemble. Et si tu veux, tu peux le rapporter à toi-même aussi. Tu as différentes parties en toi, tu vas ensemble, tu harmonises l'ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, comment on fait aussi notamment la cohésion dans un groupe ? On met un uniforme, une forme unie. Une forme unie, c'est ce qui réunit ou ce qui rassemble. Et ce qui est semblable, rassemble. La différence, parfois ça fait peur, c'est inconnu, etc. Même si je suis persuadé que ça donne de l'enrichissement, je suis pour la diversité. Néanmoins, voilà, là, on va viser à rassembler. Donc ça, c'est une première chose, c'est les gars, c'est ensemble. On est plusieurs maillons de la chaîne. Et effectivement, je suis un maillon de cette chaîne. Et peut-être que, ok, parce que là, je vais parler pour moi. Est-ce que j'ai eu peur à certains moments ? Oui, évidemment. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire que je n'y vais pas ? Ben si, évidemment. Parce que je vois que aussi les autres, ils vont. Et parce que je sais que je suis ce maillon central aussi, très important, qui est censé relier les autres, qui est censé les inspirer par l'exemple, qui est censé leur donner cette motivation, ce motif, et cette capacité de mouvement, de mise en mouvement. Donc forcément, oui. En moi, il y a cette chose qui dit, ok, il faut que je me mette en mouvement malgré ce ressenti. Et donc, je reste finalement connecté avec cette partie, ben oui, ben attention, il y a la mission. Et la mission, c'est quoi ? Ben c'est ce qu'on nous a mandaté, on nous a donné de faire. Il y a cette fameuse vision. Donc forcément, si tu veux, on fait tout pour renforcer la motivation. Et c'est quoi finalement ? Ça passe par les valeurs. Et les valeurs, elles sont communes au groupe. Et puis, il y a ces croyances qu'on a renforcées au cours de la préparation, au cours de la formation, tout au long de la vie d'un militaire. Et forcément, il se prépare à la mission. Je vais dire, il se prépare au déploiement, de manière générale, au niveau opérationnel. Mais aussi, il va se préparer dans une mission juste avant. Il y a toute une phase énorme de préparation de mission, où on va aller chercher les possibilités. On va regarder tous les cas de figure possibles. Et comme on le sait aussi, dans l'armée, il y a beaucoup de discipline. Pourquoi ? Parce qu'on va sur le drill. On répète, on répète, on répète. Donc encore une fois, cette notion de, on est tous connectés, on est tous un maillot de la chaîne, et on répète. On est drillé. Et donc, forcément, le moment venu, quand ça devient très incertain, je vais dire, autour de soi, on se rappelle aussi qu'on est connecté à soi, qu'on est connecté aux autres. Ce que je t'ai partagé au début, de dire qu'on est connecté à soi, ce n'est pas évident. Là, je te partage mon point de vue avec beaucoup de vision méta, après des années de recherche, de compréhension de moi-même, et d'exploration aussi dans le domaine vaste du développement personnel, du dépouillement personnel, des neurosciences, de plein de choses, où je me suis rendu compte, bah oui, en fait, c'est ça qu'on fait. Mais pour le coup, le militaire, en fait, depuis qu'il est formé, on le met dans un conditionnement, un petit peu comme n'importe qui qui a eu une éducation, éduquerait, devenir son propre chef, qui vise à autonomiser. On le met dans une éducation avec des références, des gens qui sont des parrains, des chefs, etc., qui donnent cette voie à suivre. qui sont reconnus comme des autorités. Et autorité, c'est autoritas, c'est l'art de faire grandir. Donc, si tu veux, la mentalité est là pour dire, ok, un leader forme d'autres leaders. Et donc, on essaie d'autonomiser un maximum nos gars, tout en rappelant aux gars, vous êtes le maillon d'une chaîne, d'une grande chaîne. Et donc, effectivement, déjà par cette conception-là, on peut voir qu'on se relie aussi, tu sais, motivation, valeur, égale aussi identité. Mon habit crée une identité. L'appartenance au groupe crée une identité. Et donc, quand bien même j'ai un stress et que j'ai envie de fuir, parce que, soyons clairs, les militaires, à un moment, c'est contre-nature. Quand on tire dessus, quand il y a des choses qui se passent dans ton environnement, ça pète de partout, etc., c'est pas le premier réflexe de se dire, oui, bah, allons-y, on va faire un battle drill, on va aller de l'avant avec tout le monde, c'est sûr, c'est cool, c'est normal. On l'a toujours fait à l'entraînement, là, c'est bon. Non, clairement, le réflexe n'est pas là. D'ailleurs, la majorité du temps, pour l'avoir vécu, c'est que tu as un petit peu toutes les têtes qui se retournent vers toi, vers le chef. Toi, tu as envie d'une seule chose, c'est de faire pareil. Tu as envie de regarder derrière, tu fais, ah merde, il n'y a plus personne, donc c'est pour moi. Donc là, tu te dis, ok, on ne va pas trop faire paraître le fait que, ben oui, je suis aussi envahi des émotions, j'ai aussi peur. Et je dirais, tremble et avance. Ce n'est pas tremble et respliger, ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. C'est mettre du lien, encore une fois, c'est relier. C'est un petit peu comme un coaching, de mes passions, d'accompagner. Et d'ailleurs, j'ai pour le coup accompagné des gens qui sont vraiment dans une recherche de performance très high level, comme des pilotes de chasse, comme des équipiers dans les forces spéciales. Et au plus le niveau de performance est recherché, au plus ils vont chercher cette connexion et cette bonne compréhension d'eux-mêmes. Ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui finalement, là je t'emmène sur la confiance en soi, ils ont cette identité, ils disent, ok, moi je suis membre de telle unité, telle unité d'élite et j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que, et j'ai confiance dans le groupe, je sais que mon voisin de gauche, mon voisin de droite, sur qui je mets ma vie entre leurs mains, sur qui je dois compter, et je sais qu'ils peuvent compter sur eux, ils peuvent compter sur moi. Et cette confiance, confiance, avec fiabilité, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai les compétences, j'ai les capacités de faire face. Et donc ça, si tu veux, là on relie un savoir-faire avec un savoir-être et quasi un savoir-devenir. Ça les relie carrément à cette notion d'identité, mais avec aussi ce grand pourquoi, cette vision, ce truc qui nous dépasse, cette notion de contribution à plus que ce que je suis. C'est-à-dire, ok, mais en fait nos valeurs c'est quoi ? Pourquoi on s'est investi là-dedans ? Parce que là, je veux aussi partager, on a le cliché du militaire, je pense qu'on est vraiment, je tiens à incarner cette vision que j'avais depuis tout jeune, c'est cette envie de servir, de contribuer, d'amener la paix dans le monde. Tu vois, j'ai aussi une vision très super-héros, de vivre aussi une vie assez incroyable, hors du commun, à l'aventure. Mais en fait, fondamentalement, on s'engage vraiment pour la plupart par conviction et par l'envie d'aider son prochain, par l'envie de contribuer. Et donc, finalement, en fait, ça devient quasi inacceptable, inconcevable de faire autrement. Oui, ok, j'ai peur, oui, ok, c'est normal, c'est une situation stressante et je l'accepte. Et pour autant, j'y vais, 30 mais avance, passe au-dessus. En fait, c'est ça, c'est faire avec quoi. Parce qu'il y a aussi cette croyance chez beaucoup de gens que, ah bah oui, eux, à force, ils doivent être habitués, puis c'est ok. Je ne dis pas qu'on n'apprivoise pas un peu mieux tout ça à force d'y être confrontés. Parce qu'effectivement, par exemple, les entraînements, les préparations, elles sont poussées à très haut niveau. Je crois que ça, c'est une des grandes différences par rapport avec le monde civil. C'est qu'on fait vivre des expériences. Tu vois, même à la formation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'académique, du caractériel, du physique, du sportif, mais aussi du professionnel. On essaie de coller au plus proche de la réalité. Et donc, de faire vivre ça, ça veut dire qu'on apprivoise, on commence à se dire, ok, ah ouais, j'ai déjà vécu ça, d'une certaine manière, c'est du connu. Et pour le cerveau, c'est assez confortable. Finalement, il ne fait pas trop la différence entre le virtuel et le réel. Donc, il l'a déjà vécu, donc c'est une sorte de connu. Donc, effectivement, il y a une sorte d'apprivoisement et une bonne connaissance de soi, parce qu'on a aussi vu qu'on était capable de se dépasser et d'aller au-delà de ce qu'on croyait comme ses propres limites. Donc, c'est rassurant. Et donc, c'est ça qui fait finalement qu'on arrive dans un monde totalement inconnu, un environnement inconnu, mais on sait que, voilà, on va pouvoir s'appuyer sur soi, sur ses compétences avec confiance et s'appuyer sur les autres surtout. Et je dirais que ça, ça fait beaucoup la différence. Donc, bonne préparation, beaucoup de drill et la cohésion du groupe qui emmène, en fait, sa porte, tu vois. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est très intéressant parce que ce qui m'intéresse, c'est ce côté où si tu veux augmenter ta confiance en toi, il faut que tu augmentes tes compétences. Au plus tu sais toi-même, au plus tu es conscient de ta compétence, au plus ta confiance en toi va augmenter. Et donc, c'est pour ça qu'il y a votre aspect de préparation où vous allez vraiment essayer d'être confronté à tout ce que vous pourriez être confronté en tant que militaire. La question que je me pose, Phil, c'est « Ok, vous avez été préparé à plein de trucs. Mais quand tu arrives sur le terrain et que tu tombes sur des trucs sur lesquels tu n'as pas été préparé, sur des trucs où tu te dis « Là, ma vie, elle entre en jeu. Ça passe ou je meurs. » Qu'est-ce que tu dois avoir ? Quelle attitude t'adoptes ? Mentalement, comment est-ce que tu te conditionnes pour te dire « Ok, je sais que je n'ai pas la compétence de cet élément-là, mais je dois faire, je tremble. » Comme tu as dit, je tremble, j'avance. Mais allez, concrètement, comment tu te conditionnes pour dire « J'avance » ? Parce que je sais que je tremble. Mais c'est très dur d'avancer dans ce genre de situation. Yes. Je fais une parenthèse avec les compétences avant de répondre à ta question. Pour moi, une des compétences majeures actuelles, c'est la capacité d'apprentissage. Pourquoi ? Avoir cette capacité d'apprentissage, par exemple, utiliser bien sa mémoire, dans le sens « J'ai de l'information, j'en fais de la connaissance, c'est reproductible. » Donc, de nouveau, mémoire égale connecter et répéter. Ça permet quoi ? Apprentissage de soi. Donc, apprivoisement de soi, connaissance de soi. Donc, apprendre soi, c'est comprendre aussi l'humain. Et donc, c'est comprendre des concepts et c'est pouvoir les transposer par rapport à soi. Et donc, après, voir en quoi je suis unique. Et là, je viens à ça, c'est être un. D'ailleurs, tu l'as parlé. C'est quoi, finalement, l'attitude ? Tu as parlé d'attitude. Ça, c'est important, en fait. Ça rejoint cette notion de « Tu peux avoir plein de savoir-faire. » Avant, d'ailleurs, on disait « Ah ben oui, le savoir, c'est le pouvoir. » Non, maintenant, on est passé à un step suivant. On dit le savoir appliqué, c'est le pouvoir. Et puis, finalement, on se rend compte aussi que c'est le savoir devenir, c'est le savoir être. Et quand tu deviens la technique, tu es dans une attitude. Et là, j'aime bien dire que c'est une attitude qui te fait prendre de l'altitude. Et là, tu fais des choses, même si c'est inconnu, comme tu es en connaissance de toi, tu es en confiance, tu es dans un état de flot. Ça, c'est une possibilité. Tu es tellement... Je sais que j'ai tellement confiance et ça arrive pour pas mal de militaires de se retrouver... Tu ne sais jamais tout prévoir. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est qu'à la guerre ou à la bataille ou sur le terrain, parce que, recadron aussi, tout le monde ne va pas forcément au combat, etc. Je veux dire, rien qu'au niveau opérationnel ou au niveau... Même du quotidien. En fait, c'est jamais prévisible. On a tous un plan de comment va se dérouler notre journée. Mais en fait, la première chose qui tombe, souvent, c'est le plan. Donc, il faut avoir cette grande capacité d'agilité, de flexibilité. Donc, à la fois, je dirais, deux grandes compétences que l'Orient nous a apprises, enfin, comme moi, j'ai l'impression, c'est à la fois la capacité d'être focus, ultra concentré et en même temps, l'art du détachement. C'est-à-dire avoir cette vision, cet objectif et en même temps, pas se tenir et cette envie d'absolument aller atteindre cette vision. cet objectif. Plutôt avoir une direction générale et être prêt à faire changer le plan en permanence tout en se rappelant « Ok, j'ai quand même envie d'aller dans cette direction. » Et donc, finalement, tu vois aussi l'art du drill, d'entraîner, de préparer, ça devient quelque chose qui est de... On est dans la répétition, donc ça devient inconscient. Je veux dire, les techniques en langage militaire, on va parler de titipiste pour technique, tactique, procédure, à un moment, ça devient un savoir-être, une attitude qui est incrustée dans l'inconscient. Et donc, ton inconscient, il te drive, il fait ça de manière très naturelle. Et donc, quand tu es en stress aussi, on sait que, ça c'est la différence, c'est des pourcentages, encore une fois, c'est caricatural, la différence entre l'amateur et le professionnel, c'est le souci du détail. Et en fait, le professionnel, c'est tellement entraîné dans un domaine, comme un sportif de haut niveau, il fait tellement, 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 il répète tellement, comme dans les arts martiaux, comme au football par exemple, on répète tellement les phases, etc., qu'à un moment, ça devient fluide et tu n'as plus besoin d'y penser. C'est devenu en fait, une conscience organique, musculaire, automatique, c'est inconscient, c'est rentré dans l'inconscient. Et donc forcément, en état de stress, on sait aussi plus ou moins, on n'applique que 10% de tout ce qu'on connaît. Ben voilà, 10% d'un professionnel comparé au 10% d'un amateur, il y a une grande différence, il y a un grand gap. Et c'est ce qui, ben je dirais, sauve des vies. Et ouais, oui, je vais partir sur cette capacité mindset, aussi, de faire le focus, de se concentrer à la fois sur pouvoir se projeter dans le futur, dans le sens, on voit le plan, on fait toutes les options possibles, A, B, C, D, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait, les fameux what if, parce qu'on imagine le pire scénario. Et comme ça, on y est prêt. Et on se dit, ben en fait, au pire du pire, il se passe quoi ? Ça. Ah ok. Et ben alors, dans ce cas-là, on fait ça. Plan A ou le plan B, plutôt. D'ailleurs, il y a beaucoup de notions avec développement personnel, il ne faut pas de plan B, etc. Je peux vous dire que chez nous, c'est le plan A, B, C, D, Z. Tu vois ? S'il y avait au-dessus de Z, on y va aussi. Tu vois, le Z plus 1. Et donc, voilà, on se prépare à ça. Et pour autant, il y a une autre partie, parfois un petit peu oubliée, et qui est vachement importante. Peut-être aussi, ça c'est une piste que j'envoie à tous mes collègues, c'est de se rappeler aussi, de se connecter, par exemple, au best qu'est ce scénario. C'est quoi le meilleur scénario ? Un peu comme les sportifs de haut niveau font. Un sportif de haut niveau, il ne s'imagine jamais qu'il va être sur la dernière match du podium. Il se dit, quand je cours ou quand je vais faire la Coupe du Monde et que je vais jouer. Là, il y a quelques années, j'ai accompagné une équipe de football en Belgique pour les Bruxellois. Ils connaissent. Ils viennent passer en D1 pour l'actualité. J'étais sur le stage en Hollande. C'est le RWDM ? Ouais. Bon, peu importe. Sportifs de haut niveau, à un moment, ils s'intéressent à la performance, forcément. Ils viennent chercher deux, trois trucs et astuces. On va sur leur stage d'été aux Pays-Bas. On transmet pas mal de pépites. Effectivement, la cohésion qu'ils ont, même la vision de l'entraîneur, du coach, etc., il est connecté en permanence avec le succès. Et le succès, c'est peut-être la prochaine passe. Parce que la prochaine passe qui va bien, c'est le prochain but. Le prochain but, c'est gagner le match. Le prochain match qui nous amène vers la fin du championnat, la victoire, et voilà, arriver en première division, etc. Tous des petits pas. Et donc aussi, être focus, projection mentale de la réussite, ça nous permet de nous mettre dans les bonnes alchimies, dans les bonnes conditions. Et de ne pas se dire à partir déjà défaitiste en mode, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est sur la partie vraiment, je vais dire, mindset. Après, il y a autre point, il y a d'autres parties de l'être, puisque oui, on parle souvent d'état d'esprit. Moi, j'aime bien aussi parler d'état d'être. L'état d'être, ce n'est pas que le mindset, ce n'est pas que l'état d'esprit, c'est aussi l'état de vibration intérieure, l'énergie intérieure, l'alchimie intérieure, et notamment qui passe par les émotions. Alors, ce mot-là, chez nous, on n'en parle pas d'une façon... Allez, pourtant, c'est émoveré, mettre en mouvement, ça rejoint aussi la motivation, c'est l'énergie en mouvement et exmoveré vers l'extérieur, mais c'est en intérieur. Comment ça tourne, comment ça bouge, tout ça ? Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup et pourtant, on est très OK, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie que ça se voit, parce qu'il y a un peu ce concept de, sinon ça fait un peu, ouais, je n'incarne pas le fighter et ça fait un peu fragilité, donc non, on fait attention, on ne montre pas ses émotions, on gère. Pourquoi ? On recherche en fait une notion de congruence, on recherche ce qui est harmonieux. Je suis pro, je gère, donc pourquoi je montrerai mon stress ? Que signifie le mot congruence ? Alors, ouais, merci, super, n'hésite pas à me reprendre sur des mots. Donc congruence, ça veut dire qu'il y a une cohérence entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens, par exemple et donc depuis l'extérieur, ça se voit. Quelqu'un qui va me regarder ou moi je me vois en méta, si je pense succès et que je me tiens comme ça, ça c'est incongruent. Si je pense succès, je vais me tenir comme la majorité des mammifères dans, voilà, comme le gorille, comme on équipe l'espace, on occupe la place comme l'ensemble des mammifères. Au plus j'occupe du volume, au plus j'ai une posture, je vais dire, d'autorité, faire grandir, se grandir et qui rassemble la confiance. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de congruence, mais effectivement, tu vois cette harmonie qui se crée et quand on a ces émotions, je dirais, oui, en stress, à un moment, il y a aussi cette intuition qui vient. C'est fou de se dire pour l'avoir vécu aussi en opération, de se rendre compte tiens, il y a des choses un peu bizarres, il y a des incongruences, il y a des incohérences dans mon environnement, ce n'est pas logique ça. Qu'est-ce qu'on fait ? L'itinéraire, normalement, il prévoit de passer par là. mais OK, est-ce que c'est vraiment ? Oui, tout ce qui est rationnel dit qu'il faut continuer par là parce que sinon, on a planifié la mission comme ça, c'est évident, la radio, tout le monde le dit, etc. et pour autant, intuition, non, on va prendre à droite, on va au plus court, on rentre directement à la base. Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi cette décision ? Ça, c'est un peu les guts, c'est un peu, on appelle ça, voilà, l'intuition ou l'instinct, l'instinct de survie. Là, on est plus dans le kinesthésique, dans le corps, d'une certaine manière, il y a cette énergie là qui nous drive et c'est couramment accepté, c'est très régulier au sein de l'armée de dire OK, l'état-major a fait 1000 plans et on accepte que le chef puisse décider en son âme et conscience avec toute son expérience, c'est finalement lui qui décide et tout le monde se rallie à ça en se disant ben ouais, c'est quoi ? C'est le coach ou c'est le chef ou c'est le... On y va, on le suit quoi. Et au plus, évidemment, tu fais ça et quand tu rentres, évidemment qu'on te dit ah ben oui, en fait, si vous aviez continué sur votre itineraire, vous alliez tomber dans une embuscade où c'était la zone qui n'était pas du tout recommandée, comment est-ce que... je ne sais pas, j'ai senti le truc. Alors évidemment, ça rassure aussi, ça donne confiance et ça donne à tes gars, par exemple, de dire ah ouais, notre chef, il sent le truc. Et pour une anecdote, 27 avril, mon anniversaire, par boutade, je lui dis bon oui, ça va péter ce soir, feu d'artifice. Mais je dis ça un petit peu. Effectivement, les événements font que, je ne citerai pas l'année, mais en fait, c'était l'endroit le plus dangereux à l'époque de notre terre, n'est-ce pas ? En tout cas, considéré comme tel et ça se passe. Ah ben forcément, là d'un coup, les mecs, après, quand j'annonçais quelque chose à la radio ou que je disais aujourd'hui, je ne le sens pas trop. D'ailleurs, pour les mobiliser, pour créer la motivation quand je les sentais un peu, tu sais, parce que 5 mois de déploiement, à un moment, pour eux, c'était 4 mois, mais je veux dire, il y a un moment où tu as l'attention qui se relâche. et donc, pour remobiliser, mettre en mouvement motivé, je venais avec ça, je disais, tiens, c'était la boutade, évidemment, mais je savais ce que je faisais, je venais avec cette partie-là, de les reconnecter avec un petit peu de peur parce que finalement, le stress, on oublie de le dire aussi, c'est positif, ça nous met dans les bonnes dispositions, prêts à faire face, à réagir, en gardant son état de flot. Voilà, cette partie flot, c'est la bonne gestion énergétique, être dans la zone, comme dirait les rugbymen, c'est de dire, ok, je suis suffisamment actif, activé, et pas trop non plus, parce que trop, ça ne va pas, ce n'est pas bon. Donc là, c'est une bonne régulation, avant, pendant et après. Et souvent, on néglige aussi cette partie-là de récupération, le sommeil, le fait de se relaxer, d'avoir une hygiène mentale, d'une hygiène émotionnelle, et de, ok, faire redescendre, revenir à l'équilibre. D'ailleurs, j'aimerais rebondir, j'aimerais rebondir, excuse-moi, j'aimerais rebondir sur cet aspect-là. Cinq mois, en terrain d'opération, cinq mois à s'imaginer, chaque jour, chaque heure, chaque minute, ma vie pourrait se terminer là. Ça crée un stress en toi, de tous les instincts. Ce stress, pour moi, il agit comme une charge mentale, tu vois. Et justement, cette charge mentale, elle te puise ton énergie. Et tu parlais justement d'hygiène émotionnelle, d'hygiène mentale, quelles sont justement vos techniques, concrètement, comment vous faites pour vous décharger mentalement, tu vois. Parce qu'on voit parfois même certains footballeurs, c'est des génies, mais sur le terrain, tu ne les reconnais pas parce qu'ils ont une charge mentale qui les habite, qui est tellement forte et dont ils ne sont pas arrivés à se débarrasser que leurs performances sont nulles. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'être nul, sinon vous mourrez. Donc, comment est-ce que vous faites concrètement pour vous nettoyer mentalement ? Ouais. D'où l'importance aussi d'avoir cette possibilité. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est pour ça que quand par exemple tu es soumis à un siège ou que tu as une guerre d'usure, on sait bien, si c'est permanent, non-stop, ça ne va pas être possible. Donc, tout est souvent lié. La régularité fait la différence, elle est fait cumuler. Pareil dans le sens inverse. Si tu n'as jamais l'occasion de revenir à l'équilibre, de revenir un peu, faire cette hygiène, redescendre dans les tours, donc en fait, revenir dans ta zone d'activation optimale, ton juste milieu, ton état de flot, ça devient très très compliqué. Et donc, à un moment, on s'était imaginé, enfin, on s'est rendu compte que systématiquement, on venait nous fatiguer, on venait avec des attaques, donc voilà, et ça ne coûte rien une attaque, il faut juste envoyer une petite explosion et hop, ça remobilise tout le monde, on est obligé de se remettre sur le dispositif maximum et ça épuise. Donc, effectivement, cette charge mentale, finalement, chacun la gère parce qu'on n'est pas tous égaux, on est tous différents aussi avec cette charge mentale, avec cette charge de façon générale, cette charge état d'être. Je dirais que traditionnellement, quand même, ce qui est certainement dans les outils de combat, ça s'évacue par le sport, donc par l'activité physique, donc on passe par le travail sur le corps. Je pense qu'il maintient le mieux l'état d'équilibre parce qu'il y a cette capacité de dire, bon oui, de un, il faut rester en compétence, il faut avoir une bonne condition physique, on sait que si tu as une bonne condition physique, tu gères bien derrière le stress et ça permet de faire vraiment redescendre. On sait que par exemple, quand vous faites, ça c'est le conseil majeur aussi, quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas déprimer en même temps. Peut-être un petit peu au début, mais une fois que tu es, voilà, ça crée une alchimie, tu es en mouvement. Encore une fois, motivation, t'es en mouvement, le mouvement c'est la vie, même les neurones, à la base, les premiers neurones, c'est du mouvement. Donc soyez en mouvement, rien que sourire, il y a des muscles qui s'activent, là c'est du mouvement, même si le sourire il est fake, ça crée une alchimie, ça donne la dose, la dose hormonale, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Bam, c'est comme les toxicos, un petit sourire. Donc voilà, après, beaucoup de militaires ont leurs petits trucs et astuces pour se divertir, revenir à l'équilibre, et en fait, couper d'une certaine manière, couper avec l'environnement. Encore une fois, pour moi là, le grand secret, c'est cette capacité de se reconnecter à soi. Et il y a des gens, ben voilà, forcément, ouais, je vais appeler la famille et je fais quelque chose, je suis sur l'ordinateur, je fais mon sport, je me concentre là-dessus, en fait, je mets mon attention sur autre chose. Et là où je mets mon attention, va mon énergie. Et là où je mets mon énergie, va ma vie. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous mettez votre attention sur la région de la poitrine, sur le cœur, d'une certaine manière, conscience organique, vous pouvez vous toucher là, à dire ça, ok, je me concentre là-dessus, intériorisation, je prends ma respiration, je ralentis ma respiration. On sait que quand on souffle, d'ailleurs l'expression le dit, je souffle. Si je souffle maintenant, j'active le système neuronal, nerveux, parasympathique, le frein, donc qui va me déstresser, qui va me relaxer. Et on est tout le temps sur le sympathique, on appuie, allez, si la métaphore, c'est les pédales d'accélérateur, qu'est-ce qu'on fait ? On accélère. Et puis, on freine en même temps, mais alors, si c'est les deux en même temps, c'est comme quand on apprend à embrayer, ça ne marche pas, le moteur, il s'emballe. Il faut pouvoir faire un mouvement alterné. Et c'est ça le secret. C'est de rester en mouvement, pas être statique, mais un mouvement qui devient harmonieux, sinuosidal. Donc, bonne connexion et rester en mouvement. Et peu importe le mouvement que vous choisissiez, en fait, c'est à vous de le déterminer, d'où on revient à bonne connaissance de soi, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me convient. Typiquement, pour moi, par exemple, faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs ports d'entrée, pour ça, par exemple, les émotions, mais aussi la respiration. Si je fais de la respiration cardio-cohérente, en fait, je mets finalement mon cœur en cohérence. Les battements, en fait, la variation cardiaque devient harmonieuse. Au lieu d'être chaotique comme ça, si on fait le graphe, on va voir que ma variation, mon cœur accélère. Quand mon cœur accélère, oui, effectivement, c'est mon sympathique, je suis prêt à réagir. Quand mon cœur décélère, c'est le parasympathique, ça se calme. Et comme par hasard, il y a un lien, nerfs vagues et respiration, je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez, vous allez plus loin ou par la suite. Quand j'inspire, mon cœur accélère. Quand j'expire, mon cœur ralentit. Donc rien que le fait d'avoir une respiration rythmée de 5-5, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ça va faire 6 respirations par minute et d'un coup, je rentre en résonance avec les fréquences du cœur, avec 60 pulsations par minute, comme par hasard, 6 respirations par minute, 1 sur 10, la période, je ne rentre pas dans le détail, peu importe, ça fait qu'il y a une certaine synchronisation. Et ce qui se synchronise, c'est comme dans les neurones, comme dans le cerveau, ce qui se synchronise, s'harmonise. Petit truc que la science nous a partagé, c'est qu'en fait, le cœur est réagi en permanence à tout ce qui se passe dans son environnement. Et il accélère dès qu'il sent un stress. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il communique avec le cerveau. Et souvent, on pense que le cerveau, il a le contrôle sur tout le reste. Oui, il y a une communication dans tous les sens, évidemment, tout est relié. Mais en fait, bien souvent, 65% de la communication, ça vient du cœur vers le cerveau. Donc, c'est fou de se dire ça, de se dire OK, si je mets mon cœur à l'harmonique avec une courbe sinieuse vidale, si je suis en cohérence au niveau du cœur, en fait, j'aide aussi mon cerveau à rester cohérent et je peux rester beaucoup plus dans le préfrontal. Donc, bon système d'aller sur la respiration. Soufflez, quelques fois, prendre des bonnes grandes inspirations, surtout qu'on se rend compte que la majorité des gens, ça, c'est un truc et astuce aussi dans le quotidien, on ne respire plus avec toute la capacité volumique. On respire avec les abdos rentrés parce qu'il faut le six-pack et puis parce qu'on est stressé. Donc, le diaphragme, il ne bouge plus et on est là, et on respire avec ça. Alors qu'il faut toute la cage thoracique bien respirer, prendre une bonne inspiration, ça réoxygène tout notre corps, toutes les cellules et même le cerveau. Par exemple, faire trois séances de sport par semaine, ça remonte de 60% les capacités neuronales et de cognitives. Donc, tout est lié. C'est ça que tout est relié en soi. Encore une fois, le corps, le cœur, l'esprit, le mindset, état d'être. C'est pour ça que j'aime bien parler de sa phrase type que j'adore citer et que j'ai envie pour la motivation, je me dois de le faire. C'est au cœur d'un autre esprit de corps. Au cœur, c'est-à-dire au centre, se recentrer, se concentrer en unité. Autre esprit de corps parce qu'à l'armée, on parle d'esprit de corps, ça veut dire la cohésion que représente le groupe. Mais son esprit de corps à soi, c'est son esprit et son corps, la partie finalement kinesthésique avec un peu plus dans le bide, l'instinct, avec les 200 millions de neurones, le cœur avec les 40 000 neurones et puis 86 milliards au niveau du cerveau. C'est trois centres, tout ça relié, colonne vertébrale. Peu importe les mots qu'on emploie, en fait, il y a des gens qui vont parler de centre énergétique, de chakra, de chi, de le chi, en orient, dans les sports de combat, etc. L'énergie là, par du corps, du cœur et de l'esprit. Et il n'y a pas de méthode de dire par quelle porte d'entrée on va, par le corps, par le mindset, par la force du mental, par le cœur, peu importe en fait, du moment que vous reliez, vous connectez tout ça et là, vous rentrez dans une certaine cohérence, dans une certaine synchronisation harmonique qui fait que, ah ouais, c'est du connu, c'est du tangible et là, je peux m'appuyer sur moi. Et quand on vibre ça aussi, on influence, attention, c'est un impact, je vous ai parlé du champ électromagnétique, c'est de l'énergie aussi qu'on diffuse autour de soi, ce qui fait que les autres autour de vous, ça apaise. Quand vous faites ça, par exemple, ensemble, dans toutes les, allez, même dans certaines croyances, dans certaines religions, religion relié, arrêt, relié, ça permet quand on fait ça ensemble, quand on bouge ensemble, on se met en mouvement ensemble et on se connecte à soi et on ressent, donc pas juste, parce qu'on parle beaucoup de visualisation là, de projection mentale, d'imagerie mentale, oui, la force du mental, c'est une chose. Après, il faut la coupler avec un ressenti, un vrai ressenti, de se dire, ok, tiens, maintenant, je vais chercher peut-être quelque chose de l'ordre du sentiment de amour, paix, joie, sérénité, gratitude, sollicitude, le truc qui, waouh, je sens que ça, et je me redresse aussi. On sait que même, par exemple, la posture, elle est importante. Si j'ai les épaules courbées, d'ailleurs, vous verrez, je moque un militaire qui n'est pas fier, qui se tient comme ça et qui défile comme ça, c'est le regard élevé, la tête, le montant relevé, les épaules en arrière et on est fier. On nous dit ça, c'est devenu une rengaine, on sait qu'on est fier, parce que si on est fier, on est fiable et donc on gagne en confiance. Si on gagne en confiance, nouvel état d'être, nouvelle identité et on fait face. Quoi qu'il arrive, on fait face. Donc cette charge mentale, c'est peut-être aussi de dire je peux passer par d'autres portes d'entrée, peut-être le corps, peut-être le cœur aussi, la respiration, le sport, c'est voilà. Je t'ai donné un peu du panel de tout mais traditionnellement, c'est le sport qui est prioritaire chez nous. Waouh, 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 c'est impressionnant. Et tu vois justement, tu parles de ce côté, de ce côté, relié, tu vois, ça m'a marqué. Et ce que je comprends en fait, c'est que un aussi, un des autres moyens de pouvoir se décharger mentalement, c'est d'être relié aux bonnes personnes. Et vous, en tant que militaire, si dans votre groupe, vous n'êtes pas, tu sais, c'est comme dans le film 300. Il y a un moment où il y avait un gars qui était légèrement difforme, je ne sais plus comment il s'appelait. Tu vois, il voulait intégrer l'armée des 300 et tu avais Leonidas qui a dit non, c'est impossible quoi. Tu vois, tu dois, on forme, qu'un et si tu rentres, tout va se détruire, etc. Et je pense que là, dans le film 300, cet être était difforme, peut-être physiquement, tu vois, il avait un certain handicap, etc. Mais les gens qui sont difformes intérieurement, tu vois, comment est-ce que vous faites justement pour gérer, par exemple, je vais prendre un cas classique dans tout ce qui est développement personnel, développement professionnel, il y a une phrase qui revient toujours, c'est comment comment se positionner face à une personne dominante, tu vois, comment remettre une personne, remettre en place une personne dominante, surtout dans un groupe où la cohésion est essentielle. Ce qui me fait penser d'ailleurs que pour qu'il y ait, je veux dire, dans un groupe, une puissance qui commence à s'installer, évidemment, il faut un cercle de confiance, il faut un cadre de protection et souvent, on va parler de, alors c'est un peu d'analyse transactionnelle, etc. Mais on va parler qu'il y a des besoins de base nécessaires qui sont la sécurité, la confiance et la coopération. Si ces trois choses-là ne sont pas mises en place, ça devient compliqué. Et donc, effectivement, normalement, les leaders ou les gardiens de ça sont censés amener à ça, guider vers ça. Pour revenir à ta question, guidance intérieure, on parlait de relation, relier, être en lien, être en lien avec les autres, forcément, si quelqu'un a une posture haute vis-à-vis de soi-même, finalement, d'une certaine manière, c'est qu'il vient avec, dans un présupposé, qu'il est dans la confrontation ou qu'il nous perçoit comme à un autre niveau. Tout de suite, quand on fait des niveaux, on commence à se comparer. Comparer égale directe confrontation, en fait. C'est comme s'il y avait, en fait, lui, il arrive en face de vous avec ses gants de boxe, son short, et il est déjà sur le ring. Et il dit, allez, je suis sur le ring, tu n'es même pas encore, allez, viens me rejoindre là. Et c'est un peu de la provocation, d'une certaine manière. La question que j'ai envie de poser, c'est, finalement, qui a dit qu'il fallait monter sur le ring ? C'est qui qui le dit ? Lui, lui, il demande, il propose une quête, il ouvre. Il ouvre, il dit, voilà, viens t'enfermer dans mon ring. Et comme ça, on se met dessus et il propose un jeu. Finalement, est-ce qu'on est obligé de jouer à ce jeu ? Je pose la question, encore une fois, c'est mon environnement extérieur et mon environnement intérieur. Qu'est-ce qu'en moi, aurait envie d'aller jouer à ce jeu là, de m'enfermer dans quelque chose de très carré, d'ailleurs, ça explique aussi, c'est la métaphore très carré, il y a des environnements très carré, très enfermant, très strict, très contracté parce que ça peut l'exiger. Ben voilà, moi, j'ai un exemple type, j'évolue dans un environnement qui est quand même avec pas mal de règles, de disciplines, etc. Comment est-ce que j'évolue là-dedans ? C'est parce que maintenant, je reste maître, leader de, je vais dire, mon propre jeu intérieur. stratège, stratégos, l'art de mener les armées, l'art de mener mes armées intérieures, c'est-à-dire, mes parties à moi. Je viens avec une autre théorie, la partie, enfin, le haut long, je suis une partie du grand tout et en même temps, je suis constitué de parties. Et donc, on peut faire plein de liens dans tout ça, mais avant de vouloir rentrer, donc, je reviens à notre histoire là, il y a le boxeur là, sur son ring, il nous invite à monter sur le ring, il me propose de rentrer en lien. Si moi, je suis bien en lien avec toutes les parties intérieures, mon mindset, mon corps, mon cœur, qui dit que j'ai envie de faire ça en fait. Je peux continuer à tracer mon chemin, aller de l'avant, pas forcément obligé. J'ai envie de dire aussi, c'est avoir la capacité de faire face, d'offrir une réponse. Ça ne veut pas dire fighté, ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire friser ou rester sur place. Ça veut dire, j'offre la réponse qui me semble la plus alignée et en cohérence avec moi-même, quand j'ai tout relié à l'intérieur. Et ça, c'est ça, ce que finalement, j'apprends aussi un peu le concept d'être en unité avec soi et donc unicité, d'être un. Quand je suis un, tout autour de moi peut être chaotique et peut être divisé, dispersé. La personne en face, elle peut être elle-même, parce que souvent, quand on vient avec une posture haute comme ça, c'est qu'on n'est pas en stabilité et en équilibre intérieur. Ça veut dire qu'on a des ressentis émotionnels, qu'on a peut-être un mouvement de colère, qu'on ressent chez l'autre une certaine, quelque chose qui est de l'ordre de ça générer une irritation. Je suis allergisé par ça, je n'ai pas envie de ça. Et quand parfois, alors j'envoie vers certains modèles qui ont été élaborés comme des cadres Doffman, etc., ça part d'une qualité profonde qui va en excès, que la personne tombe dans son piège, alors qu'elle pourrait lier sa qualité profonde, transcontextuelle avec son challenge et qu'elle se rappelle aussi que, oui, forcément, quand elle est allergisée, c'est peut-être que l'autre est dans son piège. Je vous invite à aller explorer les doubles cadrans Doffman, etc. Moi, je me rappelle qu'en face de moi, j'ai toujours un être humain. Je reste avec cette vision profondément positive de dire quoi qu'il se passe, c'est ses comportements. Ce n'est pas la nature profonde, ce n'est pas son état d'être profond. Son état d'être profond, c'est il est connecté, il fait partie d'un grand tout, il est dans l'humanité, c'est un être humain avec toute cette qualité, etc. Donc, je vais peut-être apprécier son comportement et avoir une réponse en lien avec son comportement. Pour autant, je reste avec cette croyance profonde et très aidante parce que avant, j'avais une croyance limitante qui était tout autour de moi est dangereux, attention aux autres, tu ne sais pas comment ils sont inconnus, je ne sais pas comment ils vont réagir, etc. Et donc, c'était une croyance que moi, j'estimais limitante parce qu'elle ne m'était pas utile. Elle m'angoisseait tout le temps, elle me stressait tout le temps, même dans mes relations au début comme jeune lieutenant, etc. avec mes subordonnés, c'était... Maintenant, tu vois, même le mot, je n'ai plus envie de dire subordonnés. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qui sont moins... Non, on est en équipe, on travaille ensemble, c'est des êtres humains avec leur qualité et chacun sa mission, chacun son rôle, tu vois. Je vois ça d'une manière beaucoup plus identitaire. Et donc, je me rappelle qu'en face de moi, il a aussi une identité et que je peux passer au-delà de ça, quoi. Donc, pour moi, c'est offrir une réponse qui est la plus haute possible dans le sens, dans mon cadre de référence. Et recadrer, c'est-à-dire donner un recadrage de contexte, de sens, c'est majeur, quoi. Et pour ça, simplement, se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre m'offre comme quête ? Est-ce que c'est quelque chose qui ouvre ou c'est quelque chose qui m'enferme ? Si la réponse, pour moi, là, c'est comment moi, je fonctionne, si la réponse, c'est ça m'enferme, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un jeu qui m'anime. Si par contre, c'est ouvrant, qu'il y a moyen de vraiment rentrer en relation et que cette relation, elle va être finalement sur un même rapport avec... Moi, j'estime ça aussi avec humilité, c'est-à-dire un genou en terre, quoi. Dans l'humus, chacun met un genou en terre et l'autre dit « Non, 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 vas-y, je te relève. » On est... Tu vois, même dans l'analyse transactionnelle, c'est adulte, adulte. Il y a des gens qui arrivent avec parents normatifs ou bien enfants rebelles. On reste en relation. Tu vois, un peu comme ici, voilà, on parle, on est ensemble, on échange. Et jamais je vais dire que j'ai la sainte vérité. À l'heure actuelle, je sais que je ne sais pas. Je sais que c'est ce que je sais maintenant, c'est ma vérité du moment, dans l'instant, dans un lieu dit « Peut-être demain, je pense encore autre chose, ça évolue. » Et je suis OK avec ça. Et là, je le partage parce que ça m'inspire et que je me dis « Ouais, j'ai envie d'inviter d'autres à être inspirants aussi et nous inspirer. » Et parce que je suis persuadé que voilà, justement, s'échanger, être en lien, c'est de la diversité, c'est d'autres perceptions. Tu vois, ça, c'est le mot aussi. Perception, l'art de voir les choses différentes, d'élargir le cadre. Donc, quand quelqu'un arrive avec une posture haute, j'ai tendance à élargir le cadre et avoir moi toujours une posture constante par rapport à ce que moi j'estime correct. Tu vois, parce que souvent, on a peut-être, enfin souvent, là, je fais une grosse généralisation, on peut avoir tendance. Et en tout cas, moi, j'avais tendance, j'ai un peu un côté assez nerveux et un peu aussi, voilà, je veux dire, dans l'action et avec une forte connotation colère, si arrive quelqu'un comme ça, je trouve ça tellement injuste, ça ne respecte pas mes valeurs, donc bam, direct, très agressif, très nerveux et donc j'essaie d'imposer un cadre encore plus haut, j'essaie de devenir encore posture plus haute, plus domination et je rentre en fait en confrontation, je rentre dans un combat et donc d'où l'intérêt de travailler en amont, tu vois, très concrètement, un truc qui m'a changé la vie, on parle de Miracle Morning, bah oui, je me lève le matin, je prends le temps de me connecter à moi, comme ça, je suis en sérénité, je suis en paix avec moi, quand après, je rentre en relation dans le monde, j'évolue dans le monde extérieur, il peut y avoir ce genre de personnes qui me proposent de rentrer en relation de cette manière-là, bah en fait, je ne vais pas aller dans ce lien, ça ne m'intéresse pas, donc j'évite d'aller me mettre et d'être dépendant de mon monde extérieur. Même chose, voilà, lorsqu'on parle de Miracle Morning, je fais une parothèse, je pense que c'est bien aussi d'avoir du, il y a l'avant, le pendant et l'après, l'après, c'est important aussi de retourner à l'équilibre, être dans un état de calme vigilant et de pouvoir bien se reposer, c'est bien aussi de peut-être par exemple s'étirer, de créer de l'espace, de l'ouverture dans son corps, dans son mindset, de méditer, de respirer avant de se coucher parce que là, le sommeil, il va être ultra réparateur, donc bonne capacité de récupération, parce qu'on est toujours là, enfin toujours, non, mais souvent, on est dans l'action, on est au taquet, en performance, toujours plus, pas trop dormir parce qu'en fait, on perd du temps, on est des êtres humains et donc, on a besoin aussi de récupérer, il y a beaucoup de choses, personne, enfin, peu de monde sont au courant de ce qui, enfin, je pense qu'on ne sait pas encore au niveau scientifique tout ce qui se passe au niveau du sommeil, quoi. Ici, sur les dix dernières années, on a appris plus sur l'être humain que depuis l'histoire de l'humanité, donc, il y a encore des choses qu'on ne sait pas, par contre, on remarque bien que, oui, effectivement, cette capacité de récupération est vachement importante. Et puis, juste pour moi, et après, parce que je sais, tu m'interroges s'il faut, tu me dis quand on se, on fait attention parce que j'ai cette capacité de partir en arborescence et c'est des liens, après, tu me ramènes, tu me recentres sur le, je veux dire, la partie partage, c'est important. Ce qui me vient là, c'est, et je termine là-dessus, c'est le secret aussi des habitudes, les petites choses, les petits pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, on peut mettre des choses en place en se concentrant soit sur les actions mais aussi sur les moyens, le processus et sur l'identitaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir ? Donc, par là aussi, forcément, se poser les bonnes questions. Les bonnes résolutions du nouvel an, là, on a envie de, ah ouais, je vais me remettre au sport, je vais faire ci, je vais faire là, ça peut tomber assez vite. Pourquoi ? Parce que peut-être, on ne se connecte pas à, en fait, je me concentre sur les moyens, pas tellement sur les actions mais en termes de process. c'est faire régulièrement les choses. Un écrivain, il devient écrivain parce qu'il écrit régulièrement. Et finalement, ça va tellement être une répétition, ça vient dans l'inconscient. Et, qui j'ai envie de devenir ? Donc voilà, là, on commence à se poser des questions. On se propose des quêtes. être un bon leader et bien gérer son stress aussi, c'est savoir se poser les bonnes questions ou poser les bonnes questions aux autres et leur proposer ça parce que ça leur permet aussi de s'autonomiser là-dessus. Poser les questions, ça crée l'attention. Pour moi, ça crée aussi l'intention. Motivation, il y a motif. Quel est mon motif ? Quel est mon grand pourquoi ? À quoi je me reconnecte là ? Et si je n'y vais pas aujourd'hui, est-ce que je l'incarne vraiment par l'exemple ? Tu vois, il y a cette notion d'exemplo. Souvent, on nous parle à l'armée, il faut être exemplaire. C'est-à-dire, en gros, tu ne dois pas être le meilleur du groupe. Mais en tout cas, dans ton mindset, dans ta DMA, je t'essaie de toujours faire le meilleur quand tu passes à l'action ou de ton attitude, de façon générale. Donc, je n'étais pas le meilleur coureur dans le peloton mais en tout cas, s'il y a cross-bataillon, j'essaie de me donner au top du top. Je rentre dans mes réserves aussi. Même s'il y a encore, forcément, plein de gens qui sont plus rapides que moi. Mais je me suis donné, je me suis dépassé. Là, j'incarne par l'exemple, d'une certaine manière. Donc, effectivement, c'est se connecter à ce grand pourquoi. Et un des secrets pour moi, c'est, il faut mettre l'attention. Comment on met l'attention ? En se posant les bonnes questions. En créant cette intention. Et ça, ça permet d'être beaucoup plus aligné dans l'action. et forcément, ça crée la motivation naturellement. Et tu vois, en fait, finalement, ce côté, je t'ai mis là-dessus pour finir mon idée, c'est ce côté un peu disruptif. On s'en, allez, c'est, c'est contre-intuitif quoi. Souvent, on va aller réagir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et même, le mot le dit, réagir. On est en réaction. Alors, il y a action, c'est super, mais on est dans la réaction. Et on fait ça par automatisme, finalement. C'est comme ça qu'on crée, d'ailleurs, on fait beaucoup ça à l'armée. On crée des cérémoniales, des habitudes, s'aller au drapeau, voilà, s'habiller d'une certaine façon, s'entraîner, drill, 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 etc. Et donc là, on fait ces choses de manière automatisée, automatique. Par contre, on peut aussi avoir l'autre possibilité d'être dans la création. Tu vois, entre réaction et création, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Notion d'ordre, notion d'alignement, notion de cohérence. Et c'est comme ça qu'on crée cette fameuse congruence. La congruence, donc, entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, tout ça est harmonieux, est rentré en... Un peu comme les hommes qui marchent sur un pont, ça rentre en résonance. C'est tellement cadencé. La cohérence, c'est errer ensemble. Cohérence. Tu vois, j'aime bien cette notion quand tu es en couple, on est à deux, on va sur le même chemin de vie. On ne sait pas très bien où ça va nous mener, etc. Mais en fait, pareil pour un... On marche cadencé sur le pont, ça peut aller jusqu'à exploser ce pont. Donc, avoir ces bonnes questions, les quêtes qui ouvrent, ça ouvre l'attention et ça permet de sortir de cette contraction, de cette réaction, de ne pas monter sur les rings avec ce fameux boxeur. C'est de rester avec soi, toujours en permanence avec soi, se promener sur son chemin là. Et c'est comme ça qu'après, c'est... Putain, pardon, j'ai envie de dire, purée, quelle liberté quoi ! Quelle liberté vous vous offrez ! Et quand on revient avec la motivation, c'est aussi, qu'est-ce que vous vous permettez ? Quelle permission vous vous accordez ? Est-ce que vous suivez les dictates, finalement, le conditionnement de la vie extérieure, de la vie, alors il en faut, d'une certaine manière, pour vivre en société, certaines règles, etc. Encore une fois, comment jouer au jeu sans se prendre au jeu ? Et surtout, avoir son inner game, son jeu intérieur, et rester leader de son jeu intérieur, de son inner game, ça c'est finalement, pour moi, ce qui fait toute la différence. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est dans son unicité et qui se dit, en fait, je suis tout seul, je vais par là, alors que tout le monde va par là, en fait, il sait pourquoi il le fait. Il est aligné, relié, et donc ouais, ok, pour lui, c'est cohérent, c'est congruent. Et ça, ça crée une confiance intérieure incroyable, ça crée de la fiabilité parce qu'on se dit, je fais ce que je dis, et pour le cerveau, c'est important quoi. Il a son système activateur réticulaire, son target qui se règle et il est tout le temps là-dedans, dans cette voie. Et donc, c'est, ah ouais, j'ai dit que j'allais faire ça, j'ai dit que j'allais dans cette optique-là et en même temps, je ne m'attache pas à ce que j'atteins absolument cet objectif. Je sais que les objectifs m'emmènent, tel un bateau avec son navire, il y a le gouvernail, on l'aligne par petits coups et au fur et à mesure, effet cumulé et donc oui, quand je pars de la mer du Nord, je veux traverser l'Atlantique, peut-être que j'arrive, au lieu d'arriver à New York, je vais arriver à Elie peut-être, parce que ça a dévié. Donc, je vais même dire souvent parce que tout ça, c'est parfois un peu ésotérique, pas tangible parce que ouais, c'est pas visible, c'est pas dans le cerveau. Comme dirait un autre, quand on s'est rencontré, on a été sur une formation à Tour Eiffel avec Idrissa Berkhan qui nous parlait de neuro-ergonomie et d'efficience cognitive, etc. Quand on dit l'art de se concentrer et en même temps de se détacher, de lâcher prise d'une certaine manière, cette fameuse expression, j'ai envie de dire que ça, vous voyez, on voit, c'est une perception, c'est le monde. Comment je le vois, je le tourne, je change de perception. Si je l'approche, on a aussi un zoom, un dézoom. Je peux être comme ça et souvent la notion de lâcher prise, on lâche. Ok, ouais, mais est-ce que je continue à suivre ma direction, est-ce que je continue à atteindre ? On peut aussi avoir l'autre option où on lâche prise et on continue à porter. On continue à porter, à s'exposer, à exposer d'une certaine manière. C'est pour ça qu'ici je viens dans cette tenue, j'ai envie d'exposer qui je suis dans toutes mes facettes mais de façon unique et pour pouvoir exposer son projet, sa perception, son élan, sa vision, il faut pouvoir aussi être capable de s'exposer. Et tu vois, par exemple, c'est très éminemment inconfortable, je ne viens pas ici en disant « Ah ouais, je viens en uniforme, ouais, c'est sexy, ça a de la gueule et ouais, ça va créer… » Non, je viens et en même temps en fond de toile si je me connecte à mon espace de peur, de séparation et de contraction, là je suis en train de me dire « Attends, et tu vois d'ailleurs je me mets comme ça, qu'est-ce qui fait comment ça va être pris ? Comment ça va être pris par certains de mes collègues ? Certains de mes chefs qui ont posture haute forcément dans la hiérarchie très pyramidale, très normée, très ordonnée, tiens, attends, comment est-ce que ça va être perçu ça ? Est-ce que c'est OK ? Attends, il représente quand même son organisation et en fait, oui, moi j'ai envie de partager aussi une belle visibilité et d'être un bon ambassadeur pour cette organisation. Mais effectivement, en fond de toile, ça reste là et puis, à un moment, je me dis ça c'est finalement des conditionnements, j'ai été bien formé et ça revient naturellement forcément après deux décennies il y a ce truc naturel de réflexe de « Ouf, attends, ça c'est pas trop prévu peut-être, qu'est-ce que je fais là ? Je réfléchis et peut-être là je me reconnecte, je me pose les bonnes questions et je me dis OK, mais si je suis le fil dans son unité, dans sa cohérence, dans sa congruence et qui est passionné, qui a cette vision et qui a envie d'incarner ce qu'il prend et qui a envie de diffuser ce message et de le porter, OK, je dois pouvoir l'exposer, donc je dois pouvoir aussi m'exposer de manière complète dans cette complétude, de manière totalement intégrée, tu vois, et de passer au-delà. Donc ça ne veut pas dire que j'ai peur, ça veut dire que j'ai le courage de dire que je passe au-dessus, je continue malgré ça. C'est un très beau message que tu viens de nous délivrer là, vraiment. Et notamment, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette notion-là de boîte qui enferme ou de boîte, non pas de boîte, de quête qui enferme ou de quête qui ouvre, quoi. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que généralement, tu vois, lorsque quelqu'un nous dit de monter sur le ring, lorsque quelqu'un veut nous prendre en confrontation, on a l'impression que si on ne monte pas, on est faible. Or, comme tu l'as dit, si on est connecté à soi-même et qu'on a cette vraie liberté, au fait, la vraie force, c'est d'être capable de dire non, je ne monte pas sur le ring parce que je suis maître de moi et ce n'est pas toi qui vas être maître de mes pas. Tu vois, j'aime beaucoup ça. C'est une très, très belle notion. Et, ben, Phil, waouh, c'était super, quoi. Franchement, c'était super à tout ce que tu nous as expliqué. Et là, on a, je crois, en une heure, on a vraiment, on a le cerveau là qui est en mode humilitaire, en mode, ben oui, et si on applique ce que tu nous dis là justement dans notre quotidien, ben, je suis sûr et certain que ça crée la transformation, ça crée le changement. en parlant de quotidien. Oh, excuse-moi, vas-y. Non, toi, vas-y, toi, toi, Ouais, je vais te dire ce que tu me partages là, c'est sur la maîtrise. Oui, dans son quotidien, appliquer, transposer des petites choses tous les jours. Et effectivement, j'ai envie de dire aussi, tout ce que, tu vois, tu parlais de la quête qui ouvre, la quête qui enferme. Finalement, la quête, c'est la question ou l'affirmation affirmée, enfermée, qui est une phrase. Et donc, tout ce que j'ai transmis ici, finalement, moi, je vous invite à remettre tout ça aussi en question. Parce que là, voilà, c'est partager ma guidance intérieure. C'est bien ce que j'ai envie de vous transmettre aussi d'une certaine manière. C'est de dire, lâchez la main du guide. Le guide, c'est vous. La vie n'est pas un problème à solutionner. La vie est une expérience à vivre d'une certaine manière. Ça, c'est ma croyance. C'est passer d'une croyance limitante à une croyance militante. Pour le petit jeu de mots avec le militaire. Et donc, remettez bien en question tout ça. Parce qu'en fait, on vous transmet, enfin, moi, je vous transmet, ça fait partie aussi de cette motivation. Je sais que c'est ton lettre motif aussi d'inspirer des prises de conscience, d'aller mettre plus de conscience sur les choses. Et donc, finalement, soyons des bons sceptiques. Remettons en question même nous-mêmes. Ce que je viens de dire là, en fait, peut-être, oui, j'ai beaucoup mis d'affirmation, en fait, avec ce conditionnement aussi de, voilà, avec le ton de la voix qui va vers le bas, qui, c'est sûr, connu, net, et des bons sceptiques et aussi des bons scientifiques. Finalement, la science, c'est quoi ? C'est expérimenter. Et expérimenter par vous-même ce qui vous convient. Finalement, c'est ça le plus important, c'est de dire, ok, mais qu'est-ce qui est utile pour moi ? C'est pas que c'est bon ou c'est mauvais, c'est qu'est-ce qui est utile pour moi et qu'est-ce qui me convient ? Et c'est ça qui va vous renforcer votre propre confiance en vous, finalement. Enfin, en tout cas, encore une fois, là, c'est une bonne affirmation. Remettez ça en question. Et voilà, tu parlais d'expérience et d'expérimenter. Toi, aujourd'hui, tu proposes aussi certaines expérimentations dans le quotidien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des différentes expériences qu'on pourrait vivre avec toi en direct ? Oui, évidemment, on peut vivre en direct plein de choses. J'ai envie de faire le pont avec le lien de la motivation, forcément. ça va être des mises en action. Ça va être aussi un vrai motif. Comment, finalement, incarner qui on veut vraiment devenir ? Ça, ça regarde chacun. Et finalement, cette notion globale, c'est être soit dans son unité, être un et être dans son unicité. C'est-à-dire, comment être unique en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Il y a un événement par rapport à ça. Voilà, exactement. Il y a un événement qui est, alors ici, dans l'actualité, il y a un webinaire, il y en a plusieurs même qui vont se passer, mais en tout cas, le premier qui arrive ici le 11 octobre. Et puis, pour le coup, ça va permettre de vous… Est-ce que je pourrais avoir le lien ? C'est quoi ? Où est-ce que les gens peuvent s'inscrire ? Oui, alors les gens vont… Je pense qu'on pourra de toute façon le mettre ici en commentaire. Les gens, ils peuvent nous rejoindre sur ce fameux aventure unicité. Et on mettra, effectivement, le lien en description. Et ça va nous permettre, dans ce webinaire, d'annoncer aussi notre week-end expérimentiel, expérimental, intégratif, où on va faire… On va passer dans les différentes parties. On va faire sur la partie plutôt cognitive, sur l'explicatif, sur aussi le fait de vivre des expériences et puis d'être en interaction, agir avec vos motifs, les nôtres, des partages. Et on fait ça pendant un week-end. Ça sera le premier week-end de décembre. Ça se passe à Bruxelles, 2-3 décembre. Et à l'issue des webinaires, il y aura l'occasion de s'inscrire. Et effectivement, je fais ça avec deux personnes très inspirantes qui sont chères à mon cœur. C'est Muriel Simon qui est scientifique, docteur en biologie et qui est aussi accompagnante, qui est spécialisée avec son expérience dans l'unicité. Et puis aussi, Olivier Croseta qui est un ancien membre d'efforts spéciales françaises et qui est devenu aussi par la suite accompagnateur, coach qui a son cabinet d'accompagnement et qui vise à justement renforcer cette motivation, cette confiance en soi pour des leaders, pour des managers, pour évoluer dans ce fameux monde Vika pour que finalement on trouve tous un peu plus de sérénité mais aussi de certitude, cette attitude du certain à travers soi. Donc finalement, beaucoup de choses qu'on a partagées ici, ça allait les retrouver dans ce fameux week-end d'unicité pour être en cohérence, en congruence, en alignement, en unité. Et top. Et pour info, je vais y assister. Pour info, je vais y assister, d'accord ? Et je ne sais pas, ce serait cool que voilà. Et tu vois, moi je pense que c'est ça qui est cool, c'est vraiment ces lieux de rencontre en présentiel, en vrai. Et moi, j'invite vraiment les gens à y aller parce que le cadre sera cool et j'y serai. Donc si je suis suis, c'est que ça sera cool, tu vois. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir justement rencontrer les gens et quand on partage en présentiel, il y a une réelle énergie et quand on ressort, il y a un truc spécial. Donc, c'est le premier week-end de décembre à Bruxelles. Donc, c'est le 2-3 décembre, je crois. C'est ça ? Exactement. Ça va se faire dans un lieu magnifique, propice à la reconnexion à soi et aux autres. Et puis aussi, dire pour le leitmotiv, puisqu'on sait que dans Motivation et Motif qui est aussi un des grands pourquoi, c'est que finalement, on appuie aussi une belle cause pour laquelle on se relie tous. En fait, c'est une association TTSDF, Ton Talent au Service du Développement de Darcy Smolumba. C'est un ancien frère d'armes, mais je dirais sans le R, un frère d'armes, tout simplement quelqu'un de passionné et qui en fait vise à apporter le talent de tout un chacun au service des jeunes. Donc, on est dans l'éducation, dans le partage, dans la prise de conscience et de tout ce qu'on a parlé ici, comment est-ce qu'on peut contribuer et tel le Colibri faire sa part au service de ces fameux jeunes aussi bien en RDC Congo qu'également ici en Belgique. Donc, voilà, c'est pour la belle symbolique. Quand vous venez, vous ne venez pas que vivre une expérience, c'est aussi soutenir l'humanité et l'humain. Et bien sûr, rencontrer Aziz, H5 Motivation. Top, Phil. Franchement, je te remercie infiniment. J'ai trouvé cet entretien superbe. Ceux qui regardent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, parce que moi, je pense qu'on va encore réinviter Phil parce que Phil, il est vraiment top. C'est carré quand il explique, on comprend tout. Donc, n'hésitez pas à poser encore des questions en commentaire et Phil, je te remercie infiniment et je te dis déjà au premier week-end de décembre. On va se voir. J'ai encore un truc à rajouter parce que je sais, je crois, savoir qu'il y a un grand secret sur H5 Motivation. C'est le fameux H5. Moi, j'ai ma propre définition du H5. J'ai envie de dire pour te porter toute ma reconnaissance. Pour moi, c'est Aziz, tu récarnes un humain, premier H, avec des valeurs humanistes, deuxième H, qui sert l'humanité, troisième H, avec humilité et honneur. Waouh. Gratitude. Merci, brother. C'est une très belle version. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. A bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada